Nous on a fait l'erreur, on l'a fait quand on est parti en 2021 à Zanzibar, ne faites pas les activités liées aux dauphins. Faut savoir que nous quand on l'a fait en fait on savait pas comment ça se passait et en gros il y avait des, bah du coup, comment dire, plein de bateaux qui se réunissaient en fait à l'endroit où il y avait pas mal de dauphins, sauf qu'il y avait beaucoup trop de bateaux. S'il y en a que un ou deux, chacun son tour, on peut se baigner et un peu voir l'environnement des dauphins, ça va. Sauf que là le problème c'est qu'il y avait énormément de bateaux et nous on savait pas trop comment ça fonctionnait. Nous sommes Andrew et Chloé, on nous appelle aussi Monsieur et Madame Sucré. Nous vivons et respirons voyage depuis maintenant deux ans. La Réunion en 2021 est la destination qui nous a le plus marquées. La rencontre avec les locaux, le partage des cultures et les paysages a coupé le souffle. On a décidé de déménager sur l'île. Une nouvelle page blanche est à écrire et on aimerait la partager avec vous. 3, 2, 1 Et coucou tout le monde ! Et comment il est ? On espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Nous on est au top de notre forme, on est très contents de vous voir sur YouTube comme d'habitude. Là ce n'est pas une randonnée cette fois, on est de nouveau de retour à la maison. On va vous donner 5 destinations à faire pour les petits budgets dans les îles. C'est vrai que les îles à chaque fois ça fait rêver, je suis partie en vacances sur une nuit, tout ça, tout ça. Mais franchement les Maldives c'est trop cher, les Seychelles c'est trop cher. Du coup on vous a décocté. Décocté ça se dit ? Décocté. Ça se dit ? C'est un mot que je viens d'inventer. D'accord. Ok, c'est un mot qu'elle a inventé. En tout cas, on va vous dire 5 petites destinations à faire dans le monde pour les petits budgets pour ceux qui veulent découvrir le mood des îles. Alors les destinations qu'on va vous donner, ce n'est pas un classement. Par contre on a essayé de les répertorier par rapport au logement, par rapport à la nourriture, le transport et les activités. Comme ça, ça vous permettra d'avoir des petits tips, des petits conseils sur quelles sont les destinations qui sont les plus intéressantes. On commence par Bali. Bali, c'est une île qui est en Indonésie. Il y a eu une grosse hype depuis 2018-2019 où il y avait beaucoup d'influenceurs. Donc beaucoup de monde à Bali. Là je pense que ça s'est un peu calmé. Mais bon en tout cas, c'est bien connu pour ces plages de sable blanc, la culture balinaise, les temples, les danses, les danses balinaises aussi. On est allé voir, c'est trop bien. Nous on y est allé en 2019. Bali, moi à mon avis, j'en garde un moyen souvenir. Ce n'était pas terrible parce que comme je viens de vous le dire, on y est allé quand c'était vraiment la grosse mode. Et il y avait du monde, beaucoup de touristes. C'était à l'époque où on ne voyageait pas encore souvent. Donc du coup, je n'étais pas prête à faire autant d'heures d'avion. Trop de touristes, il fallait faire la queue pour une photo. Une fois que tu avais ta photo, il fallait repartir. Moi perso, je trouve que Bali, c'est vraiment une île à faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille vraiment. J'avais grave kiffé les paysages, la population. C'est vraiment une île qu'on peut vraiment vous conseiller et essayer à faire au moins une fois dans sa vie. En termes de nourriture, par exemple, en couple pour deux personnes, en prenant le truc de entrée, plat, dessert au restaurant, vous en aurez pour 22 euros. Donc vraiment, ça fait environ 10 euros par personne. C'est super, super intéressant. Et en plus, on mange très, très, très bien. Bon, après, là, il prend l'exemple d'un restaurant, entrée, plat, dessert, même boisson, tout ça. Mais sachez que vous avez des petits street food et tout. C'est très connu Bali pour être pas cher. Vous pouvez manger, je ne sais pas moi, moins de 10 euros, mais très facilement. Par contre, c'est une petite barquette street food, quoi. Au niveau des transports, alors, il faut savoir qu'à Bali, vous avez deux modes de transport. Vous avez les scooters et vous avez le taxi. Taxi, ça va être environ, ça va vous coûter 2 euros. C'est vraiment pas cher. Et en termes de scooter, à la journée, vous en aurez pour 3 à 4 euros. Donc vraiment, c'est vrai que Bali, on vous conseille le scooter parce que c'est quand même plus pratique. Mais il faut quand même savoir qu'il y a quand même beaucoup de bouchons à Bali. Même en scooter, il y a quand même beaucoup de bouchons. Mais c'est vrai que le scooter est quand même très privilégié par rapport au taxi et tout. C'est vraiment pas cher du tout, quoi. C'est ce qui n'est pas possible en France. Au niveau des logements, un hôtel à 2, 3 étoiles, la nuit, environ 20 euros. Donc ça va, ça reste raisonnable. C'est pas du luxe-luxe, mais c'est pas non plus le plus bas. Et pour un Airbnb, un joli Airbnb, parce que là-bas, il y a vraiment des beaux Airbnb, c'est environ 40 euros la nuit. Alors c'est vrai que nous, quand on y allait en 2019, à Bali, on avait du coup une collaboration. On était partis dans un hôtel avec une belle villa, avec une piscine à terre. C'était magnifique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on va à Bali, je pense qu'on ferait clairement un Airbnb. Nous, on aime bien être indépendant, se faire à manger et tout. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Peut-être que c'est l'hôtel, 20 euros, environ 20 euros, 30 euros la nuit. Oui, mais surtout qu'à l'époque, on était restés 10 jours et c'était 10 jours dans le même hôtel. C'est ça aussi. Que là, maintenant, je pense qu'on ferait plutôt des Airbnb, un coup vers Ubud, un coup sur une île, un coup dans la ville et tout. Oui, on bougerait un petit peu plus. Nous, on avait un guide qui s'appelle Awan, qu'on payait environ 30 euros, 35 euros par jour. Un guide francophone, bien sûr, je précise. Mais à Bali, vous avez plein d'activités à faire. Les activités, c'est entre 30 et 50 euros. Prévoir aussi un budget par rapport à ça. La deuxième destination pas chère, et c'est une île encore, la base, c'est Zanzibar. Zanzibar, c'est une île qui se trouve en Afrique. Là-bas, c'est trop joli. Il y a l'eau qui est turquoise, il y a le sable blanc, il y a la culture avec les Maasai. Là-bas, ça parle de Swahili, vraiment. C'est beau, t'en prends plein les yeux, mais en plus, culturellement parlant, pardon, c'était trop trop bien. C'est vraiment sympa, la population est vraiment cool. Je m'étais même habillée en Maasai, j'étais grave déter de vous. C'était trop bien. C'était cool de vous, je m'étais habillée en Maasai, j'étais resté comme ça. Bref, j'avais kiffé en tout cas. On vous conseille aussi de visiter Zanzibar. J'avais adoré, et avant qu'on fasse les Seychelles, Zanzibar était ma destination numéro un. Au niveau de la nourriture, quand on parle d'un beau restaurant à deux, c'est 33 euros à deux. Donc ça reste quand même largement raisonnable, mais pareil, après, il y a des petits snacks. Je tiens qu'on était allé dans un petit snack avec un burger, c'était un peu moins cher. Je trouve que pour deux personnes, ça reste vraiment des prix hyper intéressants pour les couples. Vous pouvez vraiment kiffer, si vous restez 10 jours, on conseille vraiment 10-12 jours à Zanzibar, en termes de nourriture, vous allez vous régaler. Surtout que vous devez certainement avoir un restaurant dans l'hôtel ou quoi, mais c'est cool aussi de découvrir autre chose. Donc ça, si vous allez dans un restaurant hors hôtel, voilà le prix au maximum, 15 par personne. Au niveau des transports, alors nous, quand on était à Zanzibar, on avait un guide. Du coup, on avait une voiture, c'est un mini-van. Oui, on avait un mini-van qui nous prenait à chaque fois. Donc c'était compris dans le package qu'on avait du coup à être à Zanzibar. Mais si jamais vous voulez plutôt commander des taxis, c'est vraiment pas cher. Alors au niveau des taxis, c'est environ pareil, 4-5 euros pour un trajet. Donc c'est encore des prix pas très chers du tout. Et si jamais vous voulez louer une voiture, c'est environ 30 euros par jour. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt d'avoir une espèce de package, toujours à essayer de voir avec du coup les entreprises ou les guides voyage pour avoir un espèce de package comme ça pendant 10 jours, ils s'occupent de vous. Mais si jamais vous êtes vraiment pointilleux par rapport au budget, c'est vrai que ça peut être intéressant de, du coup, peut-être de louer une voiture ou essayer de faire de taxis temps en temps. Au niveau des logements à Zanzibar, pour un hôtel qui est environ à 3 étoiles, c'est 70 euros la nuit. Alors bon, ça peut vous paraître un peu cher, mais forcément, les hôtels 3 étoiles, il y a quand même l'accès à la plage de sable blanc directement. Il y a souvent une super belle piscine dans l'hôtel. Donc voilà, environ 70 euros. Bien sûr, il y a des hôtels qui sont beaucoup plus chers parce que là-bas, il y a quand même du chic. Et il y en a aussi peut-être moins chers, mais qui seront peut-être moins confort. Airbnb, on ne vous le conseille pas là-bas parce que ça peut être une galère ou quoi. Là-bas, c'est quand même vraiment hôtel qui est mis en avant. Nous, on était allé à un hôtel qui s'appelle le Voikirungwa. C'était franchement pas mal. C'était une collaboration et on vous le recommande parce qu'il était pas mal, non ? C'est ça. J'ai un bon souvenir. Non, il était pas mal du tout. Accès directement sur la plage. Il y avait une piscine dans l'hôtel. La nourriture, c'était, moi, j'irais moyen. C'était pas la folie non plus, on va pas vous mentir. Mais c'était moyen, ça allait, c'est des vacances, tu kiffes, voilà. Pas mal, là, on était. Pas mal, le Voikirungwa. On l'écrira sur la vidéo. Concernant les activités, il faut savoir qu'à Zanzibar, vous avez la possibilité de faire énormément d'activités. Vous pouvez faire aussi du parachute ascensionnel. Ça, c'est pas mal. C'est l'heure des activités qui sont proposées au niveau des hôtels. Vous pouvez voir directement sur Internet. Vous avez la plongée aussi, c'est possible de faire la plongée. Et il faut savoir qu'en termes de prix, ça, c'est environ, ça peut aller de 20 euros à 40 euros. Donc, une moyenne de 30 euros. Comptez environ 30 euros par jour pour des activités à faire à Zanzibar. Maintenant, très important, on vous le dit aussi, nous, on a fait l'erreur, on l'a fait quand on est parti en 2021 à Zanzibar. Ne faites pas les activités liées aux dauphins. Il faut savoir que nous, quand on l'a fait, en fait, on savait pas comment ça se passait. Et en gros, il y avait des, du coup, comment dire, plein de bateaux qui se réunissaient, en fait, à l'endroit où il y avait pas mal de dauphins. Sauf qu'il y avait beaucoup trop de bateaux. S'il y en a qu'un ou deux, chacun son tour, on peut se baigner et un peu voir l'environnement des dauphins. Ça va. Sauf que là, le problème, c'est qu'il y avait énormément de bateaux. Et nous, on savait pas trop comment ça fonctionnait. Ah, il y a des dauphins, là. Il y a des dauphins. Ça va. C'est la première fois, on était un peu crédules, on savait pas et tout. Et c'est vrai qu'on était un peu dans le truc de suivre, en fait. Et c'est vrai que nous, quand on plongeait, du coup, les dauphins repartaient directement dans les profondeurs pour être tranquilles, quoi. Donc, de une, vous les verrez pas tellement bien. Quand vous verrez tout le monde qui s'attroupe, vous allez pas kiffer. Vous avez pas kiffé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on va pas se mentir que nous, on était un peu émerveillés de voir des dauphins dans leur milieu naturel. C'était la première fois. C'était la première fois. Mais aujourd'hui, avec le recul, on sait que c'était une erreur, on aurait pas dû le faire. Mais voilà, c'est... Du coup, on vous le recommande pas. Voilà, on vous recommande pas de le faire. Troisième destination pour les plus petits budgets sur une île, Madagascar. Alors nous, Madagascar, on l'a visité l'année dernière. Faut savoir que Madagascar, c'est une grande île. Il y a une petite île, mais non, c'est une grande île qui se trouve dans le sud-est de l'Afrique. En termes de dimension, pour ceux qui ne le savent pas, c'est trois fois la France. Pour vous dire vraiment la dimension de cette île, Madagascar, c'est immense. Vous avez beaucoup de lémuriens, il y a beaucoup de faune, il y a beaucoup de flore. Et voilà, c'est vraiment une île magnifique. Et vous conseillez vraiment de la visiter. Moi, personnellement, j'ai adoré Madagascar. En plus, c'était super pratique de la Réunion. On est partis, donc c'était vraiment pas loin. Je peux comprendre qu'il y en ait qui ne soient pas emballés. Mais franchement, vous pouvez louper quelque chose parce qu'il y a aussi ce truc de la plage avec le sable blanc, l'eau, elle est turquoise. Ah, il y a ça, Madagascar ? Peut-être que les gens ne savent pas. Ils disent, ah, Madagascar, c'est là où il faut faire de l'humanitaire. Non, Madagascar, c'est trop beau. Vous pouvez partir en vacances et vous pouvez grave kiffer là-bas. Moi, perso, j'avais vraiment kiffé. Moi, j'ai beaucoup kiffé aussi, c'est la population malgache. Les gens sont très gentils, très accueillants. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas qu'une île où on pense forcément à l'humanitaire. Il y a vraiment des paysages incroyables et pour une destination de vacances. Et ça peut être vraiment un kiff pour vous. Il y a les deux îles hyper connues. Il y a Nocibé et Sainte-Marie. Ça, c'est une petite île à côté de l'île. C'est ça, c'est les petites îles qui sont autour de Madagascar. Au niveau de la nourriture à Madagascar, pour un restaurant, encore comme je dis, ce n'est pas un snack où tu es posé, tu as un service et tout. C'est environ 24 euros à deux. 12 euros par personne, encore une fois, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher du tout. Après, il y a encore des trucs vraiment pas chers. Comme on vous l'a dit, il y a des fois des snacks qui sont beaucoup moins chers. Vous mangez pour 4 euros, 5 euros. En termes de nourriture, on est vraiment sur des petits budgets. Après, à savoir, même si la nourriture malgache est très bonne, on n'a pas eu le temps vraiment de goûter pas mal de plats malgaches. On a mangé juste le zébu. Oui, bien joué. Le zébu, c'est de la viande. Du coup, c'est un animal. C'était super bon. C'est comme une grande biche. Une grande biche. Avec des cornes. C'est une spécialité locale, en tout cas, qu'on a goûté, qui était pas mal. En termes de transport à Madagascar, il faut savoir que pour un taxi, c'est environ 5 euros pour un trajet. Encore une fois, ce n'est vraiment pas cher en termes de transport. Après, vous pouvez louer des véhicules. L'occasion de véhicules, ça peut être environ 35-40 euros au jour. Ça peut être aussi une possibilité. Mais nous, on vous conseille vraiment soit d'avoir un chauffeur guide ou soit de louer des taxis. Ça va être beaucoup plus intéressant pour vous. Et c'est vraiment le mieux en termes de budget quand tu as Madagascar. Il faut savoir que les taxis sont un peu défraîchis. Je ne sais pas si tu te souviens, mais... Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est les taxis locaux. Voilà, on va dire ça. C'est juste qu'il ne faut pas s'attendre à un taxi Uber comme tu peux le voir à Paris. Au niveau des logements, un hôtel de moyenne gamme, c'est environ 35 euros la nuit. Les Airbnbs, peut-être une pointe plus chère. Je dirais peut-être 40 euros par nuit. À vous de choisir. Si vous préférez les hôtels ou si vous préférez l'Airbnbs, il ne faut pas hésiter un peu à regarder. En tout cas, nous, on avait fait un hôtel à Tana qui était franchement pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, il était grand et tout de ouf. Il était grand, il était chic et tout. Et on avait fait aussi un hôtel, le Princesse Bora qui était à Sainte-Marie, qui était top. Lui, il était un peu plus cher parce qu'il était dans les hauts de gamme. Mais vraiment, il y avait de très beaux hôtels, moyenne gamme, à 35 euros la nuit sur l'île de Sainte-Marie. Incroyable. Au niveau des activités, il faut compter environ, pareil, sur les mêmes gammes de budget depuis le début, entre 30 euros, 40 euros. Il faut savoir qu'à Madagascar, vous avez la possibilité de faire des excursions sur les petites îles. Comme on vous l'a dit, il y a Sainte-Marie qui sont les îles à côté. Vous avez aussi des petites îles, de petites îles en fait. L'île aux nattes. L'île aux nattes, voilà, c'est ça, je cherchais le nom de l'île. Donc, vous avez la possibilité de faire la visite de ces îles-là pour ce prix-là. Excursions en bateau, vous partez en mer. Pareil aussi, encore plongée, plein d'activités nautiques. Donc, voilà, c'est pour ces prix-là. On vous conseille vraiment environ de dépenser environ 30 euros, 40 euros par jour pour les activités. Sachant que votre guide peut être aussi votre chauffeur. Donc, c'est deux en un, c'est sympa. Si vous prenez la route d'une ville à l'autre, juste prendre en compte que les routes ont un peu des trous et tout. C'est ça. Ouais, il faut savoir que, ouais, c'est vrai qu'à Madagascar, entre les grandes îles, les distances sont quand même très, très, très longues. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire plutôt les petites îles comme Nocibé ou Sainte-Marie où tout est petit. Et vous allez essayer de faire tout en vélo. En fait, ça, c'est vraiment pratique. Sachez que pour les trois destinations qu'on vient de vous présenter, que ce soit Madagascar, Zanzibar et Bali, on a sorti, enfin, un petit guide voyage pour vous. Et de temps, on a répertorié tout ce qui est hôtel, restaurant, activités. On vous a mis toutes les bonnes adresses à faire à chaque fois dans chacune de ces îles. Donc, pour les personnes qui vont partir prochainement en vacances là-bas, n'hésitez pas à télécharger le guide. On vous met dans la description de la vidéo. Franchement, on est hyper contents. On a mis du temps pour vous faire tout ça. Donc, j'espère que vous allez être kiffés. C'est si jamais vous êtes perdus, vous ne savez pas trop comment vous organiser. Vous avez la flemme d'aller à la pêche, à l'information, tout ça. Nous, on a réuni tous nos meilleurs tips et tout ce qu'ils disaient dans ces guides. Donc, franchement, niveau gain de temps pour organiser votre voyage, les gars, c'est la folie, ce guide. C'est vrai que nous, on aurait aimé faire ça quand on avait voyagé pendant ces îles. On le fait pour vous. Et on l'a fait pour vous. Les deux prochaines destinations sont toujours des îles, sauf que les deux prochaines, on ne les a pas faites. Mais par contre, on aimerait beaucoup les faire pour 2024. C'est ça. Donc, quatrième destination pour les plus petits budgets sur les îles, c'est les Philippines. Alors, il faut savoir que les Philippines, c'est une île qui se... Enfin, c'est même une archipel d'îles qui se situe en Asie. Récemment, on a vu beaucoup de vidéos par rapport à ça, des Philippines sur Instagram. Et on voyait des paysages magnifiques, on voyait des plages. C'est vrai que beaucoup disent, et les avis qu'on voit sur Internet, c'est que des fois, les gens veulent aller aux Maldives pour avoir ce genre de paysages. Mais apparemment, là-bas, la végétation est magnifique, les plages sont magnifiques. Donc, c'est vraiment une destination qu'on vous conseille parce que nous-mêmes, on va appliquer ce conseil-là parce qu'on va essayer d'y aller en 2024. Concernant la nourriture, donc, on a fait nos recherches. Un restaurant, entrée, plat, dessert, c'est environ 26 euros pour deux. Donc, encore une fois, pas cher du tout. En Philippines, c'est super connu que tu peux avoir des petits plats locales. Un peu comme à Bali, en fait, la street food, vous mangez pour 3 euros, 4 euros. Même moins encore. Quand j'ai cru voir des trucs passer, des fois, c'est d'Amérique. Non, franchement, c'était pas cher. Après, c'est vrai que vous avez la possibilité de manger de la nourriture française. Et là, je pense que du coup, on est plus sur la gamme de prix de 10 euros par personne. Mais quand vous mangez le local, c'est vraiment pour 3, 4 euros. On a regardé les prix. Et c'est aussi ça qui nous a donné envie de prévoir un voyage pour là-bas. Au niveau des transports, c'est exactement un peu comme à Bali. Le transport qui est privilégié là-bas, c'est le scooter. C'est beaucoup moins la voiture. Alors, location de voiture, vous pouvez en avoir pour environ 25, 30 euros pour louer une voiture par jour. Mais sinon, le scooter, c'est là où on n'est vraiment pas cher. Vous allez en avoir pour 8 à 10 euros par jour. Donc, vraiment, on vous conseille plutôt de privilégier le scooter. Un peu comme pour Bali. Du coup, pour vous déplacer et de faire de spot à spot. Et les taxis, t'en as pour 1 ou 2 euros, mais maximum. Encore une fois, c'est les taxis local. Mais je pense que le scooter, c'est quand même le plus intéressant. On peut vous déplacer quand vous voulez. Faut pas avoir peur, quoi. Faut pas avoir peur. Faut porter un casque. Faut porter un casque aussi. Au niveau du logement là-bas, vous pouvez avoir un bel hôtel à environ 50 euros. 50 euros et des brouettes. Franchement, c'est pas mal. C'est pas très, très cher, je trouve. Et encore, c'est un hôtel moyenne gamme. Genre environ 3 étoiles. Et les Airbnb, c'est environ 30 euros. Allez, 35. Franchement, faut pas hésiter à fouiller. Il y en aura des plus chers, il y en aura des moins chers. Mais pour avoir un minimum de confort, 35 euros par nuit, c'est franchement déjà pas mal. Moi, je pense que, comme on l'a dit, nous, on est plus adeptes des Airbnb plus que des hôtels. Donc, je pense que si on y va, on fera un peu d'Airbnb pour nous pour kiffer. Et si on fait des collaborations avec des hôtels, on partira à un hôtel. Enfin, en termes d'activité, vous avez excursion au bateau, plongée, excursion sur les petites îles. Parce que c'est vrai que vous avez du coup, les Philippines, c'est une archipel d'île. Je crois qu'il y a quasiment 7000 îles. Après bon, il y en a forcément 3-4 qui sont les principales. Du coup, j'imagine que ça doit être pas mal de coins magnifiques à visiter. Donc, à mon avis, il faut un guide aussi. Comptez aussi environ 30 à 40 euros par jour pour faire toutes ces excursions, toutes ces activités. Cinquième et dernière île pour les plus petits budgets, c'est le Sri Lanka. Alors, le Sri Lanka, depuis 2-3 ans, je crois que c'était à l'époque de Bali qu'on voulait faire le Sri Lanka. On l'a pas encore fait malheureusement. Mais pareil, c'est dans la bucket list pour 2024. Pour ceux qui ne savent pas, le Sri Lanka, c'est une île qui se trouve dans le sud de l'Inde. C'est une toute petite île. C'est vraiment des paysages magnifiques. À chaque fois, je me languis, j'allais dire. Mais c'est abusé tellement les paysages sont magnifiques. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de sites qui sont au patrimoine. protégés au patrimoine de l'UNESCO. Il y a beaucoup de parcs nationaux, beaucoup de végétation. Beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux et pour pas cher en plus. Au niveau de la nourriture, au Sri Lanka, c'est vraiment pas cher. Là, c'est le prix le moins cher qu'on ait trouvé. C'est pour 2 personnes. C'est 14 euros à 2. Ouais, 14 euros à 2, ça fait quoi ? 7 euros par personne ? Je crois qu'il y a l'un fort combat. L'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ça dépensait. L'Afrique du Sud, c'est le prix de l'Afrique du Sud. Donc franchement, là, n'hésitez même pas. Il faut vraiment y aller. C'est hyper intéressant. Alors après, est-ce que c'est bon ou pas ? On n'est pas encore allé. On vous le dira quand il y sera. Je crois que c'est bon, ouais. Ouais, je pense que ça va être bon. Ouais, il y a beaucoup d'épices et tout. Ça va être pas mal. Moi, j'aime beaucoup quand c'est épice et moi. J'ai faim. Pareil au niveau des transports. C'est un peu le mode de transport qui est beaucoup adopté en Asie. C'est le scooter. C'est environ 4 à 5 euros par jour. On conseille vraiment aussi, pareil, d'utiliser les scooters pour vous déplacer. Location de voiture, c'est toujours un peu plus cher. C'est à chaque fois, c'est toujours 30 euros, 35 euros, 40 euros. Donc vraiment, le scooter, là, c'est pas cher du tout. Et en plus, l'essence là-bas n'y est vraiment pas chère. C'est toujours environ 1 euro le gasoil. Donc profitez-en. Si jamais vous y allez, utilisez le scooter. Et aussi le taxi. Si par exemple, vous êtes de l'aéroport et vous voulez aller dans votre hôtel, une distance environ de 4 kilomètres, c'est 1,50 euro. Ouais, c'est que dalle, quoi. À mon avis, de voir des spots magnifiques là-bas. Ça va être sympa à faire. Pourquoi qu'on se renseigne, là, sur le prix du billet d'avion en partant de la Réunion ? À voir, à tester. Je pense qu'il y a un retour à Paris, je pense. À Dubaï. À Dubaï, je pense. En termes de logement, on a vu des hôtels qui sont magnifiques au Sri Lanka. Franchement, on a vu des images. Ça donne vraiment envie d'y aller. Surtout, c'est que le prix n'est pas cher. Environ 25 euros, 30 euros pour le prix des hôtels. Pareil, le Airbnb, toujours un peu plus cher. C'est 35, 40 euros. Mais là, pour le coup, je pense qu'il y a des îles comme ça. Peut-être que l'hôtel... Je pense que l'hôtel, c'est mieux qu'un Airbnb. Je pense que si on va là-bas, on ira à l'hôtel, chérie. Je pense qu'on ira à l'hôtel. Oui, je ne veux pas me perdre ou quoi. Au niveau des activités, là-bas, il y a beaucoup de parcs nationaux, avec beaucoup de végétation, beaucoup de choses à visiter, aussi des animaux. C'est environ 50 euros par jour. Après, si vous voulez visiter juste la ville avec un guide, c'est environ 30 euros. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais je trouve que ça reste raisonnable, surtout si tu repars avec des belles photos et que tu en apprends plein de choses. Déjà, quand on est parti en Afrique du Sud récemment, que ce n'était pas cher. Même si le safari est quand même un peu plus élevé. Mais là, 50 euros pour faire un safari, les gars, ce n'est vraiment pas cher. Là, pour le coup, ce sont des prix qui sont hyper abordables. Et je trouve que ça peut être, comme tu as dit, on peut apprendre pas mal de choses. Et pour les plus petits budgets, c'est super intéressant. Donc, on espère que cette petite vidéo vous a aidé, vous a un peu éclairé. Vous avez pris des notes, tout ça. On espère bientôt pouvoir partir en vacances. On veut voir les meilleures photos de vos vacances sur vos comptes Instagram. Parce que des fois, on m'envoie des photos de genre « Ah, je suis parti à tel endroit, c'est beau. » « Ah, grâce à vous et tout le monde. » Ouais, de ouf. « Avec plaisir. » Ça fait grave plaisir et tout. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas, du coup, à nous envoyer des photos sur Instagram de vos vacances, si vous partez au Sri Lanka ou aux Philippines. Dites-nous en commentaire de la vidéo où est-ce que vous partez en vacances ou quelles sont vos prochaines destinations à faire. Si vous avez des tips à rajouter, n'hésitez pas à les donner en commentaire aussi si jamais d'autres gens qui veulent partir lisent les commentaires. Comme ça, ça va être des petits tips en plus. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Turn up ! Peace out !